j'ai parfois écouté des gens dit que le cameroun n'a pas assez d'infrastructures pour former des joueurs prêts à intégrer directement une équipe de première division en europe mais regardez juste derrière moi le jeune que vous voyez derrière moi c'est carlos baliba 18 ans carlos baliba c'est un pur produit formé à la camerounaise 100% à la camerounaise on n'a rien ajouté carlos baliba et quitté du cameroun étant prêt carlos baliba 18 ans a signé à lille en janvier 2022 lorsqu'on parle de lille l'île ce n'est pas n'importe quel club l'île c'est le champion de france 2021 et après avoir remporté le championnat de france devant paris saint germain l'île a signé carlos baliba ce qui est intéressant c'est que c'est un autre football par rapport au football européen donc il ya beaucoup d'intensité plus produits des brasseries du cameroun carlos baliba et quitté du cameroun étant déjà prêt il allait en france il a signé à lille il n'a pas intégré directement l'équipe premier parce qu'il fallait s'acclimater il a juste passé sept mois à la réserve et jouant national il a pu jouer neuf match à la nationale mais cette saison qui est sa première saison carlos baliba à la première journée a déjà joué son premier match il entre à la 84e minute il a fait bonne impression carlos baliba formé à la camerounaise il est sorti et temps complet aujourd'hui carlos baliba est prêt à être titulé avec lille un jeu très combatif déjà ne serait pas surpris voilà le futur du football camerounais c'est un milieu de terrain très combatif et technique c'est un gaucher combatif et technique il a une très bonne relance déjà de milieu qu'on ne voit plus il ya longtemps mais là on retrouve encore ce style de milieu au cameroun carlos baliba c'est un jeu futuriste ceux qui pensent que le cameroun ne forme plus moi je tiens un coup de chapeau aux brassieries du cameroun qui abattent un travail énorme très énorme pour le moment vous n'allez pas voir mais je peux vous rassurer que d'ici deux ans trois ans dans les onze titulaires de l'équipe nationale du cameroun vous allez voir au moins cinq six joueurs formés aux brassieries du cameroun voilà un autre d'ici peu c'est évident que carlos baliba va intégrer l'équipe nationale s'il continue dans cette progression là il y a beaucoup il ya toute une liste de joueurs qui arrivent qui sont en train de s'imposer dans des clubs de première division il tient coup de chapeau à patricia bertelot à travers la easter cop qu'elle organise chaque année c'est une compétition très importante car il ya des recruteurs européens il ya beaucoup de recruteurs qui viennent superviser la easter cop et il rentre avec des joueurs donc coup de chapeau aux brassieries du cameroun à flobert nounou à patricia bertelot nous sommes rentrés avec la victoire c'est le plus important on s'est dit au vestiaire qu'il faut quand même rentrer avec la victoire après ce stage bon nous tous nous sommes contents et ça nous plaît pour nous l'excellence est vraiment importante je trouve qu'il ya énormément de faire plaît ce qui est aussi ce qui est aussi important pour nous c'est à dire c'est vraiment la performance dans le faire plaît